Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour le quatrième, cinquième, je sais plus, enfin bref, on se retrouve pour un épisode de la carrière avec Villarreal, aujourd'hui on affronte le Real de Madrid et je crois que c'est Sassona l'autre équipe, oh Sassona, bref, aujourd'hui on affronte ces deux équipes, le Real, je sens que ça va être un match très très compliqué pour ce qui est de l'autre match, je crois que ça va être plutôt facile, mais bon, on va pas vendre les matchs avant de les avoir joué, hein. Donc voilà, on se retrouve pour les meilleurs moments du match face au Real Madrid, c'est parti, let's go ! Oh là, Ronaldo, je sens que ça va être compliqué. Elle est pas comme vous. C'est le Real, faut se calmer un peu. Allez ! Dommage. Oh là, Rames qui est tout seul contre le Garcien. Allez, Hernanes. Ah, c'est bon, c'est foiré. Oh là là. Oh là là, évitez Ronaldo. Évitez le Real Madrid, tout court. Allez, Hernanes. Allez, on les domine. Non, dommage. Allez, Costa. Allez, Pato, la frappe bloquée. Ah, shit ! Ah, shit ! Oh, dommage. Bon, c'est un 0, regarde. Il faut pas s'attendre à... Alors là, il y a pas qu'en bout. Qui part tous... Oh, dommage. Voilà, c'est mort, ça siffle. Voilà. 1-0. Il y a juste un seul joueur que je sens pas dans ce match. Il sait pas tout. Oulah ! Non, il n'y a pas rouge là-dessus, ça c'est clair. Voilà, c'est le zone, c'est le zone. Il va falloir faire attention à partir de maintenant. Costa ! Costa ! Ben oui ! 1-1-1 ! L'égalité qui se crée. Costa qui nous mène super frappe. C'est le 1-1-1. Oulah. Oh, putain ! Oh non ! Allez, ça dégage ! Il lui arrive de compliquer la vie, mais bon, c'est un régal de le voir jouer quand même. Quelle vitesse, quelle puissance, et surtout, quelle vitesse. Allez, Chirichev, contre ton ancien club. Oulah, lui, il est parti. Oulah, il est encore parti. Et là, oh, dommage. Non, on a Hernanes qui est un peu rincé. Il ne va pas rincé, mais qui est un peu crevé. Putain de merde, Ramès Rodriguez. 2-1-Réal. Alors, on va faire des changements, parce que j'ai Hernanes qui est pété. Il n'y a plus de forme. Donc, on change Hernanes pour Fusso Mensa. Et je vais faire rentrer Marcoso, parce que Pato, je ne le sens pas bien dans ce match. Ou alors, elle n'a pas ce qu'il fait en partant. Elle n'est pas qu'en bout. Non, mais tu te fous de ma gueule. Et il ne reste quoi. On n'a pas eu de carton ni rien. Pourquoi il manque des défenseurs comme ça ? Oh là là. Oh, putain de merde. Qu'est-ce que Benzema m'a mis. Ramès qui marque encore une fois. Alors, là, on n'est pas bien. Allez, ça passe, Thierry Cheb. Ça passe-passe. Allez. Allez, mais c'est quoi cette charrette ? Bakambu ! Voilà ! Cédric Bakambu. C'est peut-être 3 à 2, mais bon. Voilà, quoi. Bon, voilà. Fin du match. Première défaite. En même temps, c'est face au Real. On a eu un petit problème de défense à la fin du match. On avait complètement des défenseurs qui manquaient. On avait des défenseurs gauche, des défenseurs droits qui partaient un peu trop à l'attaque. Donc, on va falloir que je regarde un peu si ça arrive lors du prochain match. Et si ça arrive encore, on va juste complètement changer un peu tout. Et puis là, pour le prochain match... Béli, tu vas jouer à droite. Sansonné va jouer à gauche. Bakambu ne va pas jouer ce match. Dolberg et Marcosso vont jouer le match. Pour ce qui est du restant, Fushumensa va vous remplacer Hernanes. Dia, il va... Oh non, même pas. Dos Santos va jouer à la place de... Je ne me souviens plus qui. Costa, on va mettre Ake. Mario Gaspar, on va le laisser. Et puis, c'est pas mal ça pour la compo. Et puis, voilà, quoi. On va jouer le match face à une plus petite équipe que le Real Madrid. Ça, c'est clair. Claire, en était précis. On n'est plus premier. On est maintenant troisième à cause de la défense face au Real. On va affronter Osasuna. Et donc, on se retrouve pour les meilleurs moments face à Osasuna. C'est parti. Let's go. Et Sansonné. Oula, le passement de jambe qui passe et qui tombe dans la surface. Super. Et le joueur qui ne bouge plus. J'ai pas compris pourquoi. Et donc, le centre. Dommage. Marcoso. Dommage. Semido, ça, c'est une balle facile à prendre pour toi. Oula. Dos Santos. Oh, dommage. J'aurais dû faire une balle en groupe. À droite. Et Marcoso. Oh, dommage. J'avais l'arrêt du gardien. Oh, bande de fils de pute. Genre, vous marquez sur un corner. C'est dégueulasse. J'ai l'impression de jouer en ligne. Et tout à l'heure. Oh, en plus, ça joue en défensif. J'ai vraiment l'impression de jouer en ligne. Non, c'est mort. Il faut en jouer le temps. C'est fichu. Voilà. C'est vrai que le match est fini. On perd un zéro sur un vieux centre. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Un tir quadré. Deux tirs au total. Putain de merde. C'est n'importe quoi. On a deux défaites dans cette vidéo, quand même. Deux défaites. Alors là. Ça va être quoi, le prochain match ? Je dois récupérer. Rien à foutre. C'est quoi, le prochain match ? Oh, c'est bon. C'est bon, ça passe. Mais il y a moyen de gagner. Mais là, si on n'arrive pas à jouer comme ça... On est rendu septième. On était premier au début de l'épisode. Alors là, c'est pour vous dire qu'il n'y a rien joué. Le Real. Où est rendu le Real ? Onzième. Varsa, sixième. Valence qui est premier. La Real Sociedad qui est deuxième. La Clézico, troisième. Enfin, on va affronter la quatrième équipe lors du prochain épisode. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Ça vous a plu. Je vous invite à laisser un j'aime. C'est très important. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien tout le monde. Peace !